Chapitre 1 Nombres complexes Formes algébriques définition Conjugué d'un nombre complexe Technique de recherche d'ensemble des points Ensemble de points Calcul dansé Affixe d'un point Affixe d'un vecteur Orthogonalité et collinéarité de deux vecteurs Module définition Module propriété Argument définition Argument propriété Forme trigonométrique Forme exponentielle Racine carrée d'un nombre complexe Détermination des racines carrées d'un nombre complexe Racine nième d'un nombre complexe Racine nième de l'unité Racine nième d'un nombre complexe méthode de recherche Formule de l'application Équation de second degré application Équation de degré supérieur à deux exemples Transformation du pan-translation Transformation du pan-homothétie Transformation du pan-rotation Chapitre 2 Continuité et limite Branche infinie Branche infinie asymptote horizontale Y égale à Fonction composée Fonction composée définition Branche infinie asymptote oblique Y égale à X plus B Continuité sur un intervalle Image d'un intervalle par une fonction continue Prolongement par continuité Continuité à droite Continuité à gauche Continuité en un point Calcul limite limite au point qui annule le dénominateur Théorème des valeurs intermédiaires Branche infinie branche parabolique suivant la droite d'équation Y égale à X Branche infinie branche parabolique suivant O, J Branche infinie branche parabolique suivant O, I Branche infinie asymptote verticale X égale à Calcul limite limite des fonctions trigonométriques Calcul limite limite des fonctions usuelles à l'infini Calcul limite forme déterminée Calcul limite limite à droite limite à gauche Fonction composée détermination du domaine de définition Calcul limite limite à droite Fonction composée continuité sur un intervalle Fonction composée continuité en un point Fonction composée calcul limite Chapitre 3 Suite réelle Notion de suite réelle Suite arithmétique Suite géométrique Monotonie d'une suite Raisonnement par récurrence Monotonie d'une suite méthode Suite majorée suite minorée suite bornée Étude de convergence d'une suite méthode Suite convergente suite bornée Suite extraite Suite adjacente Chapitre 4 Isométrie Isométrie définition Q est ce que une rotation Qu'est ce qu'une translation Q est ce qu'une symétrie axiale Propriété d'une isométrie Isométrie d'injection Composition de deux isométries Composition et décomposition de deux symétries orthogonales d'axes parallèles Composition et décomposition de deux symétries orthogonales d'axes séquents Isométrie et points fixes Chapitre 5 Déplacement-antidéplacement Définition Théorème d'existence Classification des déplacements et des antidéplacements Symétrie orthogonale Translation Rotation Composition d'une rotation Écriture complexe d'une rotation Différentes compositions Symétrie glissante Détermination d'une symétrie glissante Chapitre 6 Dérivabilité Dérivabilité en un point Dérivabilité à droite Dérivabilité à gauche Dérivabilité lecture graphique tangente et demi-tangente horizontale Lecture graphique tangente et demi-tangente verticale Lecture graphique tangente oblique détermination de l'équation de la tangente Approximation affine Dérivabilité sur un intervalle Dérivabilité sur un intervalle Dérivé des fonctions usuelles Opération sur les fonctions dérivées Dérivabilité des fonctions composées Théorème de Rohl Théorème des accroissements finis Inégalité des accroissements finis Point inflexion Chapitre 7 Fonction réciproque Fonction réciproque dérivée d'une fonction réciproque Fonction réciproque représentation graphique Fonction bijective Fonction réciproque continuité et sens de variation Fonction réciproque explicité Racine nième Chapitre 8 Similitude Rappel sur l'homothétie Similitude directe définition et conséquences Éléments caractéristiques Propriétés Formes réduites Classification et composition Nombre complexe Similitude indirecte définition et conséquences Éléments caractéristiques Propriétés Formes réduites Composition Nombre complexe Chapitre 8 Primitive Définition d'une fonction primitive Primitive d'une fonction continue Primitive prenant une valeur donnée en un point donné Primitive de la somme de deux fonctions et du produit par un réel Calcul de primitive Chapitre 9 Intégrale Définition de l'intégrale d'une fonction continue Méthode d'intégration Intégration par S Propriétés de l'intégrale Ordre et intégration Interprétation graphique Moyenne d'une fonction Méthode d'intégration explicité une primitive Décomposition en éléments simples Décomposition en éléments simples Linéarisation des fonctions trigonométriques Fonction définie par une intégrale Calcul d'air Calcul de volume Chapitre 10 Fonction logarithme Définition et premières propriétés dérivées Dérivées démonstration Dérivées exemple Primitives Primitives exemple d'application Propriétés fondamentales et conséquences Propriétés fondamentales Conséquences Exemples d'application Limites remarquables Variations et représentations graphiques Variations Représentations graphiques Déphonies Outro 3 Dériver